Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de vous parler d'un autre gros sauver entre Marvel et DC Comics et cette fois-ci je vais vous parler de Batman vs. Daredevil Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette histoire et sur ces personnages ? Alors, en fait ce qui se passe dans cette histoire, il y a plusieurs méchants de Daredevil donc on a bien sûr le caïd, Wilson Fisk, que vous avez pu voir dans la série Daredevil et le tireur, Bullseye en anglais pour les fans et le tireur, vous avez aussi pu le voir dans la série si vous l'avez vu jusqu'au bout et en fait il y a aussi l'épouvantail qui est le méchant de Batman et en fait l'épouvantail a fait une association avec le caïd et il a doublé notre ami le caïd et du coup Daredevil est obligé de s'associer à Batman pour pouvoir l'arrêter et l'histoire est pas mal entre les deux moi je joue mon page plus Daredevil que Batman je trouve le personnage plus complexe, plus intéressant et vu les capacités de Daredevil, il pourrait fracasser Batman mais quand il veut parce qu'en fait Daredevil, comment vous expliquer ça ? avec ses sens, il s'est frappé exactement d'un point de vue chirurgical son adversaire pour moi Daredevil est plus fort que Batman parce que d'un point de vue chirurgical, il peut fracasser Batman tous les jours alors Batman, en revanche, je pense que c'est pas impossible c'est vrai que Batman doit frapper plus fort que Daredevil je vous m'en parle, c'est sûrement possible mais après, voilà, Daredevil a déjà fracassé le caïd et pourtant le caïd physiquement a l'air plus fort que Daredevil et comme d'autres personnages, pourtant il a toujours réussi à les battre donc je suis pas sûr que la force dans ce genre de... bien sûr ça rentre en... comment dire... ça a de l'importance dans le combat mais si quelqu'un sait très bien se battre il a pas besoin d'être très fort et vu l'agilité de Daredevil, s'il frappe Batman dans tous les endroits vitaux et en pas besoin d'en frapper 50 il peut le fracasser, il est un truc de ouf donc voilà, il y a un... et d'ailleurs, il me semble, je dis pas de baisille, il y a un combat entre les deux en plus on voit Batman affronter le tireur et il le fracasse l'histoire est assez intéressante parce qu'on a deux personnages intéressants c'est un thriller assez sombre et puis voir, voilà, on a pris les meilleurs méchants en fait de Daredevil c'est-à-dire le caïd et le tireur et on a pris l'épouvantail qui est pour moi l'un des meilleurs ennemis de Batman et donc du coup, je trouve l'histoire vraiment cool j'aime beaucoup l'histoire et puis ça respecte bien les deux personnages c'est bien dessiné, c'est bien écrit et puis c'est un gros sauveur qu'on attend quand on voit Marvel affronter l'essai comique c'est vrai qu'en premier lieu, on a envie de voir Superman contre Spider-Man ou Batman contre Spider-Man Hulk contre Superman voilà, les grandes affiches mais c'est vrai qu'après, on attend un truc un peu plus profond et psychologique et je trouve que, voilà, je ne dis pas que le fait que Batman et quand ils rencontrent Spider-Man n'est pas quelque chose de psychologique ou de sombre mais j'avoue qu'avec Daredevil, c'est un peu plus complexe et intéressant et non, non, franchement, c'est un bon crossover il y a un autre crossover d'ailleurs par la suite et ça c'est marrant parce que, vu que Daredevil et Batman ne s'aiment pas ils doivent affronter deux ennemis emblématiques des deux Mister Hyde pour Daredevil et Double Face qui se sont associés tous les deux et Batman et Daredevil doivent s'associer pour les affronter donc voilà, les deux crossover sont pas mal le premier est mieux que le deuxième le deuxième est pas mal parce que, encore une fois, c'est bien dessiné, c'est bien écrit donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour moi, je trouve que Daredevil est plus fort que Batman voilà donc ceux qui veulent lancer un débat, on discute sur ça on mettra un commentaire et tout je trouve que Daredevil est plus fort que Batman alors certes, Batman a des ennemis peut-être plus emblématiques peut-être plus puissants aussi que Batman et qui sont un défi à la fois physique et psychologique pour le Chevalier Noir mais bon, Daredevil n'est pas en reste non plus parce qu'on a le Kaïd on a Boussaï on a le Hibou on a qui d'autre ? Bushwalker Cruel Mister Fear ça fait 6 non, non, franchement en termes d'ennemis, Daredevil, la main noire il y a vraiment de quoi faire donc on a un très très bon ennemi enfin un très très bon personnage qui a de très très bons ennemis aussi qui sont très puissants qui sont très en fait Batman et Daredevil sont assez similaires donc moi je préfère Daredevil je trouve le personnage plus complexe, plus intéressant que Batman même si j'aime bien Batman mais entre les deux je préfère Daredevil donc voilà, dites-moi votre avis ce que vous en pensez de la vidéo sur le personnage de Daredevil ou de Batman et voilà qui c'est que vous pensez que l'un des deux va gagner moi je trouve que Daredevil est plus fort mais c'est vrai que dans les comics on a tendance à dire que Batman vu qu'il frappe plus fort il est plus fort que Daredevil moi je pense vraiment ça c'est qui moi je pense vraiment que Daredevil peut vraiment fracasser Batman surtout au vu de ses pouvoirs et de ses capacités au combat à la fois j'arrive pas à dire technique et chirurgical c'est à dire qu'il s'est frappé exactement là où ça fait mal et surtout avec les pouvoirs la capacité qu'il a voilà Daredevil en plus c'est un mec qui Daredevil en fait ça veut dire le mec un peu c'est un casse-cou il en a rien à faire il se battra jusqu'au bout donc on appelle les cascadons on les appelle les Daredevil justement des casse-cou en gros d'où le nom du personnage sur ce je vais vous laisser donc n'oubliez pas de commenter de liker la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire allez ciao tout le monde et dites-moi